Musique Comment ça va ? J'ai oublié ma zapette. Je ne vous vois pas, il y a du monde. Je ne vous entends pas ! Vous vouliez vivre une soirée de remise de prix publicitaire, vous pouvez partir. On vous a menti. Il y a comme qui dirait erreur sur la marchandise. Avant de remettre les prix, je voudrais remercier tout le monde qui font et défont les chatons d'or depuis 6 ans. Les partenaires, on va les voir. Les jurys, ceux qui sont intervenus en keynote tout à l'heure. Et puis vous tous qui êtes là. Alors je suis vraiment désolé. Le lieu nous oblige à couper en deux. À mon plus grand regret. Nous sommes 400 ou 500 ici, 2000 en tout. Donc ça fait quelques personnes qui regardent depuis les écrans dans les différents espaces. En effet, les chatons d'or existent depuis 6 ans maintenant, initialement pris de publicité, ouvert à tous, gratuit. Aujourd'hui, les chatons d'or deviennent un festival. Le festival de la nouvelle économie créative. Pourquoi la nouvelle économie créative ? Parce que notre société fait face à de nouveaux problèmes à résoudre. Les marques, mais pas seulement. La crise environnementale, l'accélération de notre monde, la politique. C'est pour cela que les chatons d'or ont décidé de faire émerger pas uniquement les créatifs, mais aussi les créateurs. Tous ceux qui ont des idées. Tous ceux qui veulent s'engager. On a donc tout revu. La structuration des catégories, la structuration des jurys. Avant, nous avions 3 jurys différents. Maintenant, tout le monde est mélangé. Les directeurs de création, les annonceurs, les journalistes, les influenceurs. Tout le monde est mélangé. 8 catégories, une par champ de la société. Les marques, évidemment, parce que c'est d'où l'on vient. Et ce que l'on aime. Mais pas que. Certains auront noté le jeu de mots. Que. Merci. J'ai un bon public, là. Les grandes causes et l'environnement. Le numérique et les nouvelles technologies. La politique et l'espace public. Les médias. L'art et la culture. Le design et la photographie. L'éducation et le travail. Il y a des métiers qui peuvent être ubérisés. Mais si la création de valeur est faible. Mais si le métier consiste justement à créer de la valeur, on ne peut pas dévaluer cette propre valeur. C'est pour ça que les chatons d'or existent. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'organisations qui existent pour essayer de redonner de la valeur à la création de valeur justement. Avant de commencer la remise des prix, j'aimerais accueillir sur scène deux personnes importantes qui m'ont accompagné depuis quelques temps dans les chatons d'or, mais pas que. Heureux belote avec la même vanne. Baptiste Thierry. Mon associé chez Josiane. Bonsoir à tous, c'est moi les deux personnes en fait. J'ai un peu forcé, j'ai arrêté de cloper donc voilà. Maxime Werner aussi qui va nous rejoindre. Il y a vraiment un deuxième. Il est où ? Maxime en short. Maxime qui était à l'origine des chatons d'or avec moi il y a six ans. Qui est parti, qui a été faire une campagne présidentielle. Il était le plus jeune candidat aux présidentielles en 2012 à 21 ans. On peut l'applaudir. On va commencer par toi Maxime. Pourquoi revenir ici après six ans ? Revenir ici à l'espace Nimeyer ou revenir ici aux chatons d'or ? C'est pas la même chose. En fait, en deux mots, on a commencé les chatons d'or, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans une toute petite cité, la cité Magenta. Dans nos bureaux, c'était bonne franquette, ça l'est toujours. Et puis en effet, je suis parti faire ce que certains appellent de la politique. Et en fait, je me rends compte que si on veut vraiment ce que moi j'appelle de la politique, c'est pas forcément la même acceptation. C'est bon. Ils aiment pas la politique. Il faut faire les choses et au final, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens à mettre un peu d'énergie dans les chatons d'or, c'est que un, on défend les talents et on est dans un monde et dans une époque qui a plus que jamais besoin de talent pour trouver des solutions à des grands problèmes. Et deux, il y a de moins en moins finalement d'espace où on défend les talents et seulement les talents, pas les puissances, pas entre guillemets les biens nés ou alors les biens placés, mais juste les bonnes idées. Et je crois qu'il faudrait des chatons d'or de tous les problèmes, mais il y en a déjà dans l'économie créative et c'est un super boulot. Je suis très heureux d'être de retour. Baptiste ? Alors Baptiste, c'est mon associé. Oui, pas dans les chatons d'or. Pas dans les chatons d'or chez Josiane, dans notre autre vie. J'ai entendu ma femme. Mes enfants ont applaudi aussi. Donc c'est lui qui a fait la campagne de promotion des chatons d'or, née pour créer, née pour s'engager. Un petit mot sur la campagne ? Très modestement, depuis quelques années, depuis qu'on se connaît, moi je t'aide pour les chatons d'or à la modeste mesure de mes moyens. Mes moyens, c'est des moyens créatifs publicitaires particulièrement. Cette année, ça nous paraissait évident. La campagne, je présume que vous l'avez tous vu. Elle nous paraissait évidente pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le thème de l'engagement, qui est probablement l'origine des chatons, c'est ça. Tu en parlais aussi très bien. Il se trouve que dans cet endroit-là, qui est un endroit quand même assez marqué de ce point de vue-là, même si on ne fait pas de politique. Et puis quelque part, il y a aussi une vraie culture de marque. Les chatons d'or, c'est devenu une marque. C'est-à-dire qu'il était important aussi que la campagne de cette année ne soit pas différente à ce point des campagnes des années précédentes pour qu'on considère que ce n'est plus la même chose. Non, il y a une espèce de filiation, de continuité logique. Voilà, on s'est inscrit dans ces pas-là, mais comme on le fait au quotidien tous les deux, avec Josiane pour nos annonceurs et puis les prochains. Voilà, on continue. Donc voilà, naturellement, on a utilisé une symbolique qui racontait à la fois l'engagement, les chatons et cet endroit. Voilà, on est très contents et puis on verra ce que ça donnera l'an prochain si on n'est pas essoufflé, si on trouve encore une idée. Et puis sinon, vous nous y aiderez. Vous voulez quelques nouveaux talents qu'on va promouvoir ce soir avec cette remise de prix. On va commencer. Avant ça, j'aimerais accueillir Thomas. Thomas Levé, que vous pouvez applaudir bien fort. Thomas, de la Caisse d'épargne Ile-de-France. J'aimerais que tu nous dises un petit mot sur pourquoi, parce que ça fait quand même quelques années que tu nous accompagnes. Pourquoi tu nous accompagnes en tant que Caisse d'épargne Ile-de-France, mais aussi en tant que Thomas Levé ? Pour quatre raisons. Je vais être très court. C'est rare. Pas grand-chose de ce que je vais dire. D'abord pour toi. Parce que mon petit chat, le bel écureuil te dit que t'es un chat en or. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Pourquoi ? Parce que Laurent, c'est un mec... On m'a posé la question pour un blog. On me dit, pourquoi Laurent ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le mec, il vient me dire un truc. Il s'intéresse pas à lui, il s'intéresse à son projet. Le projet pour les autres, pour l'avenir. Il le pousse, il le fait évoluer, il le mute. Il faut bouger tout le temps aujourd'hui. T'as un mec, il prend l'état, il a 39 ans. Donc tu vois, de 21 ans, ça aurait pu le faire. Mais c'était un peu vieux. Et donc, je viens d'abord pour toi. Deuxièmement, on vient pour toi. En fait, t'es mon publicitaire, c'est ça ? Il me vend. Il me vend. Je suis pas très cher. Deuxièmement, pour vous. Parce que vous êtes l'avenir, vous êtes le souffle de l'avenir. Tout à l'heure, j'écoutais Axel Daucher. J'adorais tout ce qu'il disait. J'ai vu des gens. Vous avez des idées, je vous écoute. C'est formidable. Vous parlez d'avenir. Vous parlez de mutation. Vous parlez d'engagement. Vous parlez de valeur ajoutée. Ça redevient la mode. C'est sexy. La politique, tu t'intéresses à la politique. C'est ça. C'est de faire que tout le monde avance. Quelle que soit sa couleur, on s'en fout. Ensuite, je viens pour le projet. C'est un projet formidable. C'est un projet nouveau. C'est un projet de société. C'est un projet solidaire. Aujourd'hui, où t'es solidaire et t'es dans le coup, où t'es out. T'as vu, je fais cours. Et puis ensuite, je viens aussi pour nous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on a été créés lors de Mandela, de De Gaulle, etc. Nous, on a été créés par deux gars, moins connus quand même, qui sont Benjamin Lesser et Daroche-Foucauld-Lancourt. Ils ont créé, il y a 200 ans, un concept qui est l'épargne et la prévoyance. Et je peux te dire qu'ils en ont pris plein la gueule. Parce que Balzac était con. Il y a plusieurs gens qui étaient con. Qu'est-ce qu'on a à foutre de faire de la prévoyance et de l'épargne ? Ça fait le tour du monde. Ensuite, ça a été le logement social, les jardins de voyer, les bains douches. Et puis, on est une énorme boîte qui est l'épargne énorme. C'est 330 millions de clients. C'est 30 millions de clients. Et donc, on va fêter l'année prochaine notre bicentenaire. Et moi, je compte sur toi. C'est le deal qu'on a ensemble et sur vous tous. Pour montrer que notre histoire, c'est votre avenir. Et que notre histoire, elle nous engage pour vous dire, les mecs, ils ont deux siècles. Et nous, on se dit, pourvu que ça dure. Et dans 200 ans, on dira, ils ont renversé la table avec vous, avec vos projets, avec tout ce que vous faites. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup. Et c'est beaucoup de plaisir pour nous d'être avec vous ce soir. Et on sera là l'année prochaine. Waouh !